Sans anxiété après un traumatisme Il y a plusieurs choses à évoquer sur cette question mais je pense que la première des choses qu'il est important de dire c'est que l'islam donne son importance à tous les corps de métier, à toutes les spécialités qui sont bien sûr reconnues et respectables notamment la spécialité de la connaissance, de la médecine de l'âme qui est une spécialité qui est connue, qui est prise en compte et le médecin soigne les corps, soigne les cœurs également et les esprits à considérer que, bien sûr, en partant du postulat qu'il a une certaine éthique qui nous correspond tout ça pour dire que, en vérité, le musulman doit se référer peut se référer, même dans certains contextes doit se référer à ceux qui sont dans la spécialité de la psychologie et de la psychothérapie ceux qui ont, bien sûr, une éthique musulmane qu'ils s'appliquent dans ce domaine et dans le corps de métier qui est le leur donc ça, c'est une question qu'il faudrait traiter avec un spécialiste de santé musulman qui aurait une éthique et qui pourrait donc aider la personne à surmonter son traumatisme mais quelques conseils peut-être à ce niveau-là ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran c'est de prendre des leçons de ce qui nous arrive et prendre des leçons de ce qui nous arrive ça commence par faire face à ce qui nous arrive lorsqu'Allah nous enseigne de prendre la leçon de l'épreuve ça implique d'étudier l'épreuve qui nous est arrivée de méditer sur l'épreuve qui nous est arrivée donc peut-être que la première solution pour faire face à un traumatisme pardon, surmonter un traumatisme c'est de faire face justement à ce traumatisme-là la première solution c'est de faire face au traumatisme de le décortiquer, de l'analyser de le tourner dans tous les sens vous savez, généralement on a cette crainte-là de faire face à la chose de voir la chose en face de réfléchir à cette chose même de penser à la chose on essaie d'oublier et c'est ça qui mène la personne en vérité à la perdition parce qu'elle essaie de cacher cette chose-là et de la terrer au fond d'elle au point où ça fasse un abcès qui, tôt ou tard, finira par exploser et mettre encore plus en position de difficulté la personne donc faire face à ce traumatisme-là en tirer les leçons qu'il faut peu importe de quel ordre que ce soit que ce soit un traumatisme familial social un traumatisme de l'ordre de l'intime ou autre que ça il faut faire face et essayer d'en tirer les leçons comme Allah nous l'enseigne à chaque épreuve et à chaque chose qui nous touche en sachant qu'Allah nous éprouve pour qu'on s'améliore nous éprouve pour nous élever vers lui donc une chose qui est traumatisante c'est en vérité une leçon qu'Allah nous donne à l'image d'un enfant qui se brûle et qui sait à partir de là que le feu brûle et donc il doit s'en écarter et s'en protéger et bien évidemment il faut essayer de renforcer son lien avec Allah mais non pas seulement en superficiel je dirais en spirituel et dans la profondeur c'est la raison pour laquelle lorsque Allah nous raconte une histoire dans le Coran qui est une histoire qui révèle justement ce côté-là psychologique chez la personne ces traumatismes psychologiques que la personne pourrait avoir qui est l'histoire de Yaqub avec la perte de son enfant Yousuf et de son deuxième enfant par la suite Benyamin et bien Allah nous raconte la situation de Yaqub par rapport à ses frères et par rapport au fait qu'il ne cesse de se remémorer au frère de Yousuf bien sûr et au frère de Benyamin il ne cesse de se remémorer la chose lorsque ses enfants se sont plaints et on dit mais tu ne vas cesser d'évoquer Yousuf jusqu'à te détruire toi-même il a dit il a dit je ne me plains de ma tristesse et de mon déchirement qu'à Allah et je sais d'Allah des choses que vous ne savez pas donc renforcer son lien spirituel avec Allah en se confondant avec nos amers encore et qu'Allah nous éprouve parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous aimer et qu'Allah éprouve ce qu'il aime quand à ceux qu'il n'aime pas c'est à eux qu'il remetait toutes les portes vers parce qu'en vérité comme Allah il dit il ouvre ces portes-là afin qu'ils perdurent dans leur transgression dans leur perversité et qu'ils en oublient même leur remise en question à force d'être noyés dans les bienfaits Allah rajoute et rajoute et rajoute pour qu'ils se noient dans les bienfaits et qu'ils en oublient la remise en question et le retour vers lui or d'un autre côté Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ce qu'il aime principalement pour qu'il revienne vers lui et évidemment le dernier des conseils c'est de faire preuve d'endurance et de se rappeler que ce bas monde c'est une vie de tristesse ce bas monde c'est une vie de difficulté ce bas monde c'est une vie de traumatisme c'est une vie d'anxiété c'est une vie c'est une vie où l'on fera face à ces choses-là on essaye de les atténuer on essaye de s'envoyer du mieux qu'on peut mais en vérité on ne pourra jamais les supprimer totalement on ne pourra jamais les effacer totalement de la vie parce que c'est caractéristique de la vie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ici bas c'est une caractéristique et en vérité on aura une vie pleine et une vie entièrement sereine qu'une fois qu'on sera au paradis on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse l'atteindre et si le bas monde était exempt donc si il était exempt de tristesse exempt de dépression et de peine ça n'aurait pas été le bas monde ça n'aurait pas été le bas monde ça n'aurait été une version première du paradis or ce bas monde n'est pas le paradis il y a une distinction à faire ce bas monde n'est pas le paradis et donc évidemment que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve ici par des choses que nous ne retrouverons pas au paradis mais que nous devons subir ici pour faire nos preuves pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on mérite ce paradis qu'il nous a réservé on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on l'atteigne tous